Une affiche qui n'est pas passée, inaperçue sur internet et qui vaut à son jeune auteur une présentation au tribunal. Hugo a posté sur son mur Facebook et sur la page d'OPR une affiche en forme de tract avec ses mots « Réserve marine, IRD, bandes assassins ». Un cri en réaction à la mort violente de la jeune Sarah emportée par un requin alors qu'elle se baigna à Saint-Paul. Mais la réserve marine demande réparation pour diffamation. Émilie de Balman et Florence Bouchoux. Cette affiche est l'attaque de trop selon la réserve marine, traitée d'assassin. Elle demande au juge des référés de cesser son affichage et sa diffusion. Hugo, graphiste, est l'auteur de cette publication sur sa page Facebook et sur le site d'Océan Prévention Réunion. Je ne pensais pas qu'il le prendrait vraiment au sérieux. Surtout à 20 ans, il y a des gens bien plus vieux, bien plus placés, qui vont dire certaines choses des fois, qui seront violentes, à qui on n'a jamais fait aucun reproche. L'affiche est jugée diffamatoire par Océan Prévention Réunion et l'Institut de Recherche pour le Développement. Une action au pénal est également engagée. Il manque un élément pour caractériser la diffamation, à savoir l'incrimination d'un fait précis. « Bande d'assassins », c'est un terme général. Alors on peut trouver l'affiche maladroite ou excessive, mais en aucun cas juridiquement, elle ne constitue une diffamation. Selon elle, effectivement, on peut traiter les gens d'assassins, ça n'est pas grave. Ça fait partie du débat. On a le droit de se lâcher, de se lâcher complètement, et de tenir ce genre de propos sans que ça puisse être mal pris par la partie adverse. Décidément, une affiche en chasse une autre, l'association Protéger nos enfants, venue soutenir Hugo, a profité de ce recours en justice pour rappeler ses propositions afin de lutter contre le risque requin. « Poste de palanque hydraulique à 1 000 décote, car ce système a montré son efficacité récemment sur les requins bulldozers. » Le juge des référés rendra sa décision le 22 août. « En tant que parent... » C'est la fin du... « En tant que parent... »